tout est nouveau sauf le logo d'accord c'est le haut de gamme du haut de gamme du low cost alors non il faut redéfinir un peu la gamme d'Asia ce n'est plus du low cost ça dépend comment toi tu l'entends low cost d'accord ça va là on nous casse voilà regarde et aussi c'est simple les amis aujourd'hui à l'honneur la dacia stepway c'est pas moi qui va vous présenter c'est mister cyril cyril comment vas-tu salut les amis ça va très bien au programme au programme petit klaxon du seigneur et je sais pourquoi elle râle non parce qu'en fait cette nouvelle dacia elle à l'ouverture main libre je me suis éloigné et dit tu vas où là moi ce qui va m'intéresser c'est de voir un petit peu le différence avec la sandero et aussi la clio en fait c'est ça alors avec la sandero de base et surtout moi je voudrais les différences avec la version précédente de la stepway tout est nouveau sauf le logo d'accord alors on va commencer par la face avant en fait elle a appris du volume elle a pris cinq centimètres au niveau des voies donc on a des roues qui sont beaucoup plus affleurantes parce qu'on est sur une version stepway on a 41 mm de débattements supplémentaires ah oui ce qui nous permet de passer un peu plus sur les chemins on a la nouvelle signature lumineuse donc ici en y d'accord et puis on a pas mal de choses qui ont été intégrées des éléments techno bon alors en tout cas l'avant super là on est sur un modèle qui vaut combien à peu près là on est à 13 1890 parce qu'on est sur le moteur sans chevaux essence j'oublie au gpl d'accord ça c'est pas mal qui s'appelle d'ailleurs lpg lpg et donc et ici on est sur la version haut de gamme donc la version confort c'est le haut de gamme du haut de gamme du low cost alors non il faut redéfinir un peu la gamme d'acier ce n'est plus du low cost alors ça dépend comment toi tu l'entends l'eau et c'est d'accord low cost souvent c'est pris pour mauvaise qualité oui c'est ça low cost oui je suis d'accord avec toi parce que c'est pas cher alors attend je gérons formule c'est un achat malin c'est malin parce que c'est pas cher et c'est très bien équipé le profil ce qui va changer surtout c'est les galbes ça a été un peu plus galber un peu plus musclé ouais c'est mieux profilé au niveau du pare-brise on a quelque chose de plus incliné on a des custodes qui sont également mieux décidés qui croissait le poignet non c'est pas une poignée et parce qu'on est sur un step way on a ici des barres de toit qui sont je dirais modulables par contre vous n'avez pas le toit ouvrant mais ça ça va ça va se vendre comme un petit pas le tour c'est une grosse nouveauté au catalogue ce qui n'y pas ah oui alors attend attend tu as oublié l'élément l'essentiel la poignée là je peux la prendre en main alors que sur les anciennes générations là je suis sûr que je prends les deux comme ça je rentre que soulever la voiture non ça c'était vraiment un surtout rien c'est ça ça veut dire quoi ça veut dire que je peux louver ou la fermée directement ici ça c'est pas mal alors la partie arrière change aussi un peu moins peut-être que la face à rien dans les détails aussi ou d'acier à travailler dans l'état tu vois le petit dacia ici un tel petit logo ok il ya plus le petit bouton moche là pour ouvrir le coffre maintenant on a un vrai bouton et l'on dissimulé en dessous non dissimulé en dessous un coffre d'ailleurs de 328 litres 28 ok l'objectif c'est aussi de comparer si vous hésitez avec la clio 5 si je le compare à la clio 5 le coffre est quand même plus gros il fait 390 11 sur la clio les plus gros il ya 60 litres de différence là on est un peu plus petit que sur la clio et ici en dessous regarde on a le réservoir de gpl alors c'est pas la mal aussi c'est que le réservoir de gpl donc on peut cumuler si j'ai bien compris l'autonomie en motorisation gpl et l'autonomie en motorisation essence qui nous amène à peu près à 1200 1000 300 kilomètres si tu touches à rien c'est les voitures qui switch tout seul de gpl à essence sachant que tu démarres à toujours sur l'essence gpl et démarre pas tout seul mais après tu as un bouton pour forcer éventuellement le gpl ok sympa la partie arrière moi j'aime bien aussi c'est ces petits éléments malins aussi alors c'est pas de l'aluminium mais c'est des éléments de protection qui font protection qui sont teintés dans la masse teintés d'un masque d'accord qui finissent de donner ce petit aspect à suivre alors qu'on dit teintés dans la masse c'est pas du marketing c'est que demain tu te prends un choc ça reste gris on est d'accord si tu mets un coup de clé il n'y aura pas de traces noires en dessous on est d'accord bon moi le petit détail c'est pas qui ça me choque mais bon on peut pas dire que la voiture est allé non plus bon elle est nouvelle nouvelle antenne bon ça va aller 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 mignonne allez mignonne bon je te propose de faire le tour de l'intérieur parce qu'il ya de gros changements aussi à l'intérieur alors que si tu veux nous montrer la flot quand tu rentres dans ta 100 d'héros donc que ce soit step way ou pas step way tu as un peu petite musique d'accueil regarde enfin surtout écoute tu sais à quoi ça me fait penser les flics allez allez c'est parti pour le film à l'intérieur alors on arrive sur l'intérieur déjà gros travail de fait sur les contreportes de la couleur du design bref tout ce qu'on n'avait pas imaginé dans une dacia c'est aujourd'hui le cas alors qu'est ce que tu nous présentes comme nouveauté en fait tout tout est nouveau la vidéo va durer 40 heures rapidement tout est nouveau ici sur sur la planche de bord remarque les petites notes d'aluminium ici qui font vraiment cali avec notamment la climat automatique on a uniquement sur step way les petits rappels de couleurs ici de la carrosserie ah c'est vraiment que sur ce tableau de couleur fun tout ça même les sièges c'est que le step way alors les sièges sur sandero tu vas avoir le rappel ici du tissu du garnissage du tableau de bord mais tu n'auras pas les petites coutures ah oui le nom step way le petit clin d'oeil vous a puits être les amis je suis pas si vous a remarqué mais c'est la clio 5 ça parce qu'elle partage aussi là la même plateforme pas même châssis mais la même plateforme que la chasse ou ce qui est très agréable c'est que maintenant on n'avait pas d'accoudoir avec un petit rangement j'imagine voilà bon il est là il est là il était un petit peu dur alors le clip c'est un petit peu voilà c'est surtout que tu as pu appuyer sur le bouton pour d'accord écouter c'est moi encore pas de problème ok alors la petite nouveauté aussi c'est ça il est bien positionné dans le champ de vision pour une fois avant il était positionné si maintenant là ici il ya trois niveaux d'affrontaillement on est sur le niveau maximum qui inclut même ici regarde la petite ici station d'accueil pour ton téléphone c'est pas à toi ça non c'est intégré dans la rue tu peux l'enlever ah oui bien on a rajouté pratique malin pratique et sympa ok 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 bon allez on passe un petit peu à l'arrière on va voir un petit peu le côté habitabilité ça tourne en termes d'habitabilité on est pas mal à regarder wall et on peut même faire une sieste tranquille allez tu as été vrai tu peux dormir confortablement pas ouais sauf que si tu fermes la porte ouais t'as pu demain sérieusement sérieux sérieusement on est dans une d'un c'est un step ouais là on peut pas blaguer comme ça alors bien installé ou pas je vois que c'est creusé quand même et regarde je fais un bon mètre 80 avec un bon mètre de l'art je suis bien le siège reculé à fond quand même quasiment ouais et puis tu auras la belle vue là sur la nouvelle présentation sympa moi j'étais à l'arrière franchement j'étais très bien j'étais je veux pas dire je veux pas de mentir que j'étais dans une limousine mais honnêtement tu es super bien assis en plus c'est creusé donc tu as plus de place et encore une fois malin parce qu'ils gagnent de la place sur l'espace arrière franchement c'est je crois que même les sièges tu peux les déhousser il ya un zip c'est pas mal alors mister tu nous montres un petit peu l'intérêt c'est qu'on regarde là on est un peu sur des sur des endroits pas super plat bas l'intérêt du c'est vrai c'est que tu passes tout droit quoi en fait sans te poser de questions sont posées trop de questions ça passe ça passe tranquille et tu sais pas si tu le sens mais mais l'abortissement est quand même pas mal parce que c'est d'où on est vraiment sur un terrain caillou tout pas beau mais mais franchement ça passe et alors tu as raison de préciser on est plutôt sur un amortissement type et confort que le sport si vous attendez à avoir une conduite dynamique avec ça franchement c'est pas forcément le but de ce step way c'est pas fait pour je roule tranquille avec ça ça pompe dans les virages ouais c'est pas fait pour c'est pas fait pour contre gars il ya un trou a clairement je n'ai rien senti voilà j'ai rien senti boit 6 super confortable par boîte 6 ça va aller aller c'est agréable à manipuler alors moi j'aime bien parce que je trouve que le débattement des cours ouais ah bien qu'en fait les passages de vitesse sont assez précis ça ça me rappelle certaines allemandes pour tout dire ouais et écoute au niveau de la sonorité c'est un moteur trois cylindres de 100 chevaux en termes de reprise ça reste correct peut avoir android auto et appels le carplay c'est pas mal quand même franchement c'est vraiment moderne et puis surtout économiquement parlant c'est bien fait parce que sans lire un mode d'emploi parce que tu sais pas les modes d'emploi on trouve assez facilement les les fonctions là tu vois là par exemple voilà je vais aller à tel endroit je trouve assez rapide moi c'est vrai que c'est franchement c'est assez bien foutu ça c'est aussi malin d'avoir fait un peu comme laisser l'air du temps c'est d'avoir un grand écran rapide tactile pour un service ont tout compris en fait en vrai on sait pas c'est pas tout mal depuis et puis regarde entre les deux compteurs analogiques ici tu as un écran numérique que tu peux paramétrer avec le volant donc tu peux afficher différentes informations c'est sur fond blanc c'est assez joli ouais bon après bon on peut en faire non plus des tonnes mais moi j'aurais préféré par contre un écran digital alors je sais que ça va vous péter dans les commentaires parce que c'est pas et sur une dossier sur une dacia je suis d'accord j'avais sur une dacia et des plastiques j'aurai ok 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 on est sur une dacia on va 13000 890 euros qu'est t'a fait et bon quand même en termes d'organisation disent un truc qui me qui m'attire l'oeil depuis tout à l'heure ouais et bon ça va pas plaire non plus c'est que le tissu là il est sympa ça fait qu'elle il regarde l'ajustement regarde c'est pas droit ça part comme ça c'est pas c'est pas un effet de style c'est pas le designer qui s'est dit bon non parce que sur un mot sur un véhicule c'était en tout cas c'est ça le mérite de la date de présenter une matière assez on va dire original c'est original plutôt qu'à avoir un plastique dur là ils ont mis à une matière un peu plus moussée et c'est dans l'air du temps de mettre des tissus à l'intérieur des voitures pour rappeler un peu l'ambiance co-coding l'ambiance et c'est et d'ailleurs on a rappel sur les sièges sur le siège effectivement à ta raison et alors côté pratique parce que c'est plutôt sur ça qu'on l'attend belle boîte à gants assez profond 21 litres de rangement ah oui total sur la voiture et donc ça comprend si ok y compris la petite boîte aussi un petit rangement sympa bon c'est pratique c'est pratique c'est bien fait il n'y a pas de chichi et ça reprend même certaines commandes de la clio 5 pour te dire au le volant par contre j'ai envie de critiquer un peu quand même on peut pas dire qu'elle est parfait mais regarde l'évolution c'est vrai c'est vrai une grosse évolution moi j'aurai comme un petit un nouveau volant quand même non c'est c'est non j'ai acheté il ya quelques années une allemande d'un très grand nom ouais d'accord terre à la mort j'ai mis j'ai mis 3000 euros de plus j'ai un volant avec trois branches j'ai même pas de bouton derrière ça non mais ouais après voilà en termes de positionnement prix rien à dire des climatisation automatique avec petite finition à l'humidium c'est clair que là là on est au delà de la praticité c'est qu'ils ont quand même mis des touches de son choix ils ont cherché à relever un petit peu le monté en gamme entre guillemets de de la marque et de cette de ce nouveau step way après en termes de prix c'est quoi l'évolution des prix parce que bon clairement à tous c'est tout ce que quand tu montes en gamme quand tu montes en qualité de fabrication et de matériaux forcément ça se ressent sur le prix on est à peu près à combien en hausse de prix là 400 500 oui à peine à peine ça reste correct quand même c'est pas une grosse évolution si tu prends le pourcentage par rapport au prix de vente on est quand même sur une belle augmentation c'est vrai mais intrinsèquement pour le prix de la voiture ça les vaux largement clairement petite prise de recharger ouais c'est bien 12 prises 12 volts ici si tu veux connecter ton téléphone aux médias systèmes et c'est pas ici qu'on branche et ici ça fait qu'on charge ok en pratique et ils sont malins parce qu'ils ont mis directement là derrière le support de téléphone ça c'est très bien alors série ouvre moi la trappe à essence et la trappe à gpl alors la trappe à essence faut pas oublier quand on va à la station parce qu'en fait ouais elle s'ouvre ici d'accord ah oui si tu es déjà de l'autre côté tu peux me louver ah oui c'est ça qui a oui ça c'est pas pratique on va pas on va pas non plus dire qu'elle est parfaite on va utiliser la terminologie dacia c'est pas malin c'est pas mal voir alors ici tu as l'essence ok or sont pour 95 et là tu as le gpl gpl il monte donc un réservoir dans le coffre de 40 litres de gpl d'accord et essence essence réservoir réservoir ici dans la légende 50 litres voilà si j'étais là elle vient rapprocher un petit peu de ce beau petit bijou dacia alors qu'est ce que tu pourrais conseiller un petit peu à à nos visionautes qui avons regardé qui seront peut-être intéressés par ce dacia c'est point le gpl ça vaut le coup ça vaut pas le coup ça vaut le coup sur la durée au niveau du prix au lit tu as combien à peu près alors là je suis à 0,5 18 centimes car chez moi donc c'est moitié moins cher que que le prix au litre du d'un du 100 pour 98 ou 95 c'est moi je suis total accès à côté de chez moi on en trouve un peu partout et après il ya des applications sur ce matin en plus on peut trouver gp voilà donc ça ça fait partie des avantages autres avantages c'est l'autonomie tu me disais à peu près j'étais à moi carmène c'est un réservoir de 33 litres mon record c'est 400 km sinon je suis 380 km donc là logiquement tu fais plus avec celui-ci tu as tu as vu je suis là c'est conçu pour un peu plus de 500 km d'accord et 40 litres donc 500 km que tu rajoutes déjà en essence au plein d'essence qui doit faire à peu près 600 donc on doit être à peu près 1200 1200 ce qui est ce qui est avec la mienne je suis déjà parti en vacances avec un plein de gpl et un plein d'essence je suis arrivé dans le sud j'ai fait 1300 donc tu fais l'aller-retour quoi 130 super ça c'est quand même quelques inconvénients on va pas se mentir que le gpl ça coûte cher à l'entretien quand tu vas au garage par exemple on a un surcoût ton compte à payer la révision essence ouais ça dépend selon on va moi je suis dans un petit garage de passionnés et ils font un forfait de 200 250 euros d'accord on qui vérifie tout après aux 30 mille kilomètres il faut faire un réglage des soupapes sinon ça peut boucher le gpl d'accord et je sais pas si sur celui-là on fait aussi moi sur la mène on le fait en tout cas ouais voilà et oui ça on a un surcoût de l'entretien d'accord mais après au niveau de l'essence c'est à dire que moi au début du mois je vais faire le plein d'essence et j'utilise le plein d'essence je fais la moitié du plein et après je vois que j'ai peine tout ça m'économise un peu à 60 euros d'essence comme comme je travaille dans la restauration je travaille le soir ouais ok très bien et ça veut dire que là tu peux switcher cyril manuellement la position essence ou gpl on va regarder mais sinon ça se fait je vous rassure automatiquement mais si tu veux fort fait tu as ici le bouton lpg qui veut dire gpl lpg ok encore tu appuies dessus là tu le tu forces le passage en gpl ok parfait parfait alors je vois que tu peux régler ton volant en profondeur et en hauteur ça c'est aussi une petite nouveauté siège avant en hauteur également si je m'en sens pas non j'en demande trop là attend si je m'en sens tu as une masseuse derrière qui fera un mal électrique ça plaira ou pas ouais mais ça libère de l'espace sur la console ça libère de l'espace totalement d'accord avec toi je suis d'accord alors les amis il faut savoir que dacia c'est aussi une marque entre guillemets pas cher low cost même si on n'aime pas ce mot là un achat malin on va dire ça mais c'est aussi une marque robuste pourquoi parce que il ya eu une enquête qui a été faite sur internet où il ya plus de 88% des propriétaires de dacia qui sont satisfaits mais en termes de fiabilité c'est assez exceptionnel et un autre point exceptionnel c'est la valeur à la revente je regarde un petit peu sur le bon coin et on je peux vous garantir que des modèles qui ont même pas deux ans valent encore 9000 voire 10000 euros c'est assez exceptionnel en termes de décote d'une voiture comme ça qui est déjà vendu pas si cher que ça j'ai envie de dire tu prends une renault clio par exemple elle va des côtés de 30% dès dès la sortie du garage et tu vas perdre quand même pas mal d'argent donc en termes de décote je suis assez surpris de sa valeur en occasion t'inquiète pas de soucis cyril dit moi j'ai une petite question quel est le surcoût par rapport à un sandero classique et la version stepway c'est quoi 1200 euros ok ok 1200 euros tors à bas justement la hauteur de carrosserie supplémentaire tors à une finition différente les barres de toit l'esprit baroudeur quoi l'esprit un peu plus assumé voilà c'est pas pour faire du euro fraude mais honnêtement c'est vrai qu'elle est un peu plus chic un peu plus musclé les amis vous en pensez quoi vous préférez la version sandero ou la version stepway à vous de me dire un petit peu en commentaire question je m'en vais plus il sort son papier mes esprits les amis quelles sont les concurrentes de ceux d'accia sandero stepway à je vous pose une colle ouais c'est un peu une colle parce qu'il est moi je vois pas trop de concurrence ou alors des choses beaucoup moins bien équipé bien sûr quelqu'un qui va rentrer dans une concession d'accia va voir la clio 5,5 pour le prix d'un stepway la version de base elle sera beaucoup plus cher si on veut un même niveau d'équipe c'est simple c'est compliqué à dire chez peugeot c'est pareil on va devoir mettre beaucoup plus cher pour avoir le même niveau d'équipement et puis surtout ici on a quand même des voitures qui proposent en montres constructeurs du gpl ce qui est extrêmement là aujourd'hui clairement c'est un argument un avantage c'est aujourd'hui tu n'as pas de voitures gpl c'est toi tu cherches une voiture gpl maïa il y en a très peu qui font ça ils ont eu en quand même on va dire pas l'intelligence d'esprit mais on se dire en niveau stratégique de garder justement la motorisation gpl parfait en termes de consommation tu étais à peu près je crois à 7 litres au sens il me semble mais on a fait que de la vie on va on va descendre largement en dessous on va être je pense aux 6 litres je pense aux alentours de 6 litres ouais en consommation consommation ok parfait merci les amis pour cette jolie présentation de ceux d'acier stepway on se retrouve à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur la chaîne cars passion est aussi celle de fred la passion automobile allez ciao 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 et